J'ai quitté mon pays pour me rendre en Libye, plus précisément à Tripoli. C'est là où j'ai essayé de débuter, à travailler comme main-d'oeuvre, à chercher du boulot, à travailler pour aider ma famille, pour aider mes proches. Nous avons placé trois antennes, dont une antenne à Dirkou, donc la première ville à l'entrée en venant de la Libye, et une antenne à Arlith, la principale ville nigérienne en venant de l'Algérie. Donc au niveau de ces deux antennes, nous offrons gratuitement les téléphones aux migrants qui peuvent contacter leur famille. Nous avons également ce même service ici au niveau du centre de transit des migrants d'Agadez. J'ai ma femme avec un garçon, ma pauvre petite famille. Ils veulent être à leur côté maintenant. Quatre mois, je n'ai pas eu de leurs infos. Mais ici, on vient de me donner un téléphone pour appeler la famille, et je viens de les appeler. Dieu merci, ils vont bien pour le mois. Quand les migrants arrivent dans le centre, on leur donne des nattes de couverture, du savon. J'attends le monde. Tant qu'au courant, ils ne voulaient pas avoir sa conscience. Je ne suis pas venu, c'est moi qui ne suis pas venu. J'ai reçu un « mon casquette», et un casquette. Je ne suis pas venu pour la famille, et je vais aller avec nous. Je ne suis pas venu pour la famille, je suis venu pour la famille, La Courroge française s'occupe du volet médical de la prise en charge des migrants qui arrivent ici à Agadez. Alors cette prise en charge médicale commence d'abord ici au niveau du centre de transit. Et pour les cas compliqués, nous avons une convention avec le centre hospitalier régional d'Agadez qui prend en charge les migrants qui présentent des complications médicales ou chirurgicales. Sous-titrage Société Radio-Canada